Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons examiner de nouveau le préambule de la Constitution de 1946. Nous en sommes rendus à l'article 15, dont je vais vous donner lecture, puis analyse. Article 15. Sous réserve de réciprocité, « La France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l'organisation et à la défense de la paix. » Nous sommes là, devant un article particulièrement trouble. Par son imprécision d'abord, puisque les limitations de la souveraineté ne sont pas bornées clairement, tout et le reste pouvant être considérés comme nécessaires à la paix. Cette formulation ouvre la porte à toutes les limitations. Sans limite, pourrait-on dire. Pour être tout à fait juste, une limite est toutefois posée, celle de la réciprocité. Il en résulte, d'une part, que cet échange de souveraineté ne peut intervenir qu'avec un alter ego, un autre pays donc, à l'exclusion des organisations internationales, par exemple. Et d'autre part, que l'autre partie doit accepter les mêmes limitations de sa souveraineté. Concrètement, et sous réserve de respecter certaines formulations juridiques, cet article permet des pertes de souveraineté vis-à-vis d'organismes internationaux, autant UE, TPI, BCE, etc. Ou deux pays dont la puissance rend la réciprocité caduque. USA, notamment au travers du commandement intégré de l'OTAN. L'Allemagne, également, d'un point de vue économique, cette fois-ci. Imprécision, encore, sur la notion de souveraineté. S'agit-il de la souveraineté nationale, populaire, voire judiciaire ? Cette accumulation d'imprécision sème le trouble sur les intentions des rédacteurs de l'article 15, un flou ouvrant une brèche dans l'indépendance de la nation française et constituant en cela une véritable forfaiture, une contradiction avec l'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, affirmant l'indivisibilité de la souveraineté nationale, en contradiction aussi avec l'article 2 de la Constitution de 1958, pour lequel la souveraineté, l'affirmant comme étant la souveraineté populaire. C'est pourquoi, compte tenu de la gravité des conséquences constituées par un abandon de souveraineté, c'est-à-dire une fin de démocratie, d'une certaine mesure, fatalement, par voie de conséquence, cet article est frappé d'un veto pour aconstitutionnalité. Voilà, messieurs, l'analyse que je vous délivre de cet article 15, qui me semble un des pires qu'on puisse avoir écrits. Très bien, merci beaucoup, Luc. Je ne sais pas si je vais avoir beaucoup de choses à dire, parce que je suis parfaitement d'accord avec toi. Malgré tout, peut-être Christian, tu veux commencer, s'il te plaît ? Je vais bien commencer. Véto pour aconstitutionnalité, bien entendu, absolument. Il y a les trois notions centrales dans cet article, c'est la souveraineté, la réciprocité, et puis cette fameuse organisation, les pentes de la paix, on va dire la paix. Donc, pour préserver la paix, on peut réduire la souveraineté. Alors, réduire la souveraineté, ça veut dire, la souveraineté, c'est le peuple. La souveraineté, c'est le pouvoir exercé par le peuple. On réduit, c'est-à-dire que le peuple, il n'exerce plus le pouvoir, c'est quelqu'un d'autre. On ne sait pas qui, mais ce n'est pas le peuple. Donc, on retire au peuple son pouvoir. Donc, la paix, pour qu'il y ait la paix, on retire au peuple son pouvoir. Jusqu'à présent, on comprend, on n'est pas d'accord, mais on comprend. Et puis, alors, réciprocité, alors là, du coup, je ne comprends plus. Effectivement, je me pose la question, pourquoi cet article a été écrit, et sur quoi il a débouché ? Est-ce qu'on peut trouver dans l'histoire, récente, cette histoire de réciprocité ? C'est-à-dire, un cas où, pour que plusieurs peuples, plusieurs nations, France, Allemagne, Angleterre, je ne sais pas, pour préserver la paix, on enlève le pouvoir au peuple, et ils sont tous d'accord pour enlever le pouvoir au peuple, et qu'il y ait un dictateur en Angleterre, un dictateur en Allemagne, qui a tout en France. Bon, à mon avis, cet article n'a jamais été utilisé, et donc, voilà, je me pose la question, bon, cet article, évidemment, est inacceptable, inacceptable, voilà, bon, une fois qu'on a dit ça, on a fait l'analyse, bon, voilà, parce que, en fait, il est, finalement, il est assez clair, il est assez, il est assez, alors, la seule imprécision, c'est l'histoire de paix, parce que, souvent, on comprend bien qu'on va retirer la souveraineté au peuple, bon, OK, réciprocité, on comprend bien que tous les partis provenants doivent être d'accord pour faire chacun la même chose chez eux, et pour préserver la paix, bon, alors, si, bon, ça peut être clair, dans un contexte de guerre, de paix incertaine, voilà, bon, alors, je dirais que, finalement, cet article me paraît, bon, là, je ne l'ai pas vu avant, c'est brut de décoffrage, il me paraît clair, relativement précis, il ne me paraît pas un connexion, cohérent, ni interne, ni externe, il me paraît, tout simplement, inacceptable, juste une fois, subjectif, hein, mais, d'un point de vue objectif, on comprend bien qu'on peut retirer, que si plusieurs pays se mettent d'accord pour retirer le pouvoir du peuple, en disant, il y a un risque, il y a un risque pour la paix, bon, voilà, donc, article qui fonctionne, à mon avis, alors, il n'a jamais fonctionné, peut-être parce qu'on ne s'est jamais trouvé dans la situation, hein, ou qu'on ne l'a jamais invoqué, cet article, cohérent, clair, précis, fonctionne, voilà, d'un point de vue objectif, et justement, ça me permet de voir un peu cette histoire, mais, subjectivement, il est inacceptable si j'avais à voter cette constitution. Merci beaucoup, Christian. Jean-Charles ? Oui, ben, je, moi, ce que je comprends, enfin, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit sur le côté inacceptable, je retiens le mot de Luc, forfaiture, c'est la première chose qui me vient quand je lis ce texte, et, comment dire, pour résumer, ça voudrait dire qu'il y aurait des situations où la paix serait incompatible avec la souveraineté, c'est-à-dire que, en fait, pour obtenir la paix, il faut enlever une partie de souveraineté. c'est là que, voilà, c'est ce qu'on doit comprendre sur, moi, je suis toujours attaché à la volonté des rédacteurs, comment on a pu écrire quelque chose comme ça et pourquoi, voilà, et essayer de trouver les raisons objectives, enfin, sincères, qui ont pu motiver l'écriture d'un article. Et, moi, ce que je comprends, c'est qu'au moment où ils l'ont écrit, ils pensaient, certainement, qu'il y avait des situations où l'obtention de la paix pouvait ne plus rimer avec souveraineté. Moi, j'ai du mal à imaginer ça, je cherche dans l'histoire, etc. Je ne comprends pas du tout les fondements, le cheminement qui a pu permettre ces conclusions, même en 1946, au sortir de la guerre. Il fallait peut-être envisager une mise en commun d'un certain nombre de forces, et se dire que peut-être au bout du compte, on devrait mettre en commun des tranches, je ne sais pas, de l'aviation, des productions de munitions, enfin, je ne sais pas, mais pour pouvoir garantir la paix. Franchement, ah oui, il y a aussi la bombe atomique, ça veut dire qu'on allait partager, peut-être, les connaissances pour que la bombe atomique appartienne à tous, enfin, ou à ceux qu'on aurait désignés. Il y avait aussi cette histoire de conseil de sécurité, avec les cinq nations qui ont obtenu ce siège au conseil permanent. Voilà, il y a plein d'interrogations, des pistes pour expliciter, ou en tout cas, comprendre pourquoi cet article a été écrit de cette façon. Voilà, c'est plus des interrogations, mais en tout cas, j'en arrive aux mêmes conclusions, cet article devrait, à mon sens, n'aurait pas jamais dû être écrit, en tout cas, pas avec ces termes-là et peut-être avec des explications sur les motifs. Voilà. Merci, Jean-Charles. Christian, tu voulais rajouter quelque chose ? Je ne sais pas, après que après que tout le monde ait pris la parole. D'accord. Alors, autant d'habitude, je comprends le principe des articles que nous analysons, même si je reconnais qu'ils sont peut-être mal écrits ou incohérents, etc. entre eux. Là, je ne comprends pas du tout le principe de l'article. Je ne comprends pas son objet, je ne comprends pas son utilité. et en plus de ça, comme Luc, qui a fait, de mon point de vue, une très bonne analyse critique, il est incohérent avec d'autres articles supérieurs, premiers, enfin, qui le précèdent et qui posent là des principes vraiment forts. Et là, cet article 15 vient pour une raison absolument obscure à commencer à casser les sous-bassements de ces principes premiers que Luc a rappelés dans les précédents articles. Et puis, comme l'a dit Jean-Charles, je n'arrive pas à comprendre dans quelle disposition d'esprit et dans quel but cet article a été écrit quand il dit que selon certaines nécessités de l'organisation et de la défense de la paix, il faut limiter la souveraineté. Quel est le rapport entre la paix et la souveraineté ? Il me semble que la France, bon, il y a des critiques à faire, évidemment, la colonisation et puis même nos interventions ici et là, mais bon, si la France était véritablement souveraine, c'est-à-dire que c'était le peuple qui avait véritablement le pouvoir politique, je ne vois pas que les Français fassent un usage qui va contre la paix dans le monde de ce pouvoir politique. Donc, la France est un pays, ce n'est pas le cas, mais là, la France est un pays pacifique, en réalité, ce n'est pas le cas, mais là, c'est de la faute de l'État, des gouvernements, etc. Là, je parle du peuple français, les Français sont un peuple pacifique, donc je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il faudrait limiter la souveraineté pour organiser la paix. Il me semble au contraire que plus on donne de souveraineté au peuple, et plus la paix ne sera pas en danger par rapport au peuple français. Voilà, j'en ai terminé. Qui est-ce qui reprend la parole ? Avant l'intervention de Christian, je voudrais justement suivre et dire que, en fait, ça sous-entend que la souveraineté serait incompatible avec la paix, quelque part. c'est de plus en plus grave. Au fur et à mesure qu'on pénètre ce texte, on en tire des conclusions quand même ubuesques. Donc voilà, et juste avant de terminer, peut-on imaginer que les USA ou la Chine ou je ne sais pas, la Russie, enfin des grandes nations, l'Angleterre, puissent écrire la même chose ? Je ne sais pas, il faudrait, on n'est peut-être pas assez, on ne connaît suffisamment, peut-être pas, les constitutions des autres pays, mais j'imagine mal qu'un tel article soit écrit dans le corpus constitutionnel de ces pays. Mais j'en sais rien. J'ai oublié un point que Christian a soulevé, il me semble que Luc en a parlé aussi, c'est effectivement cette question de réciprocité, parce que si on suit la logique, mais vous ne direz si je ne la comprends pas, parce que j'ai du mal à la comprendre, si on suit la logique, ça voudrait dire qu'en réalité, il faudrait limiter la souveraineté d'au moins deux États, voire plus, et donc en fait, on crée un cercle, me semble-t-il, comment ça s'appelle, un cercle vicieux, style nouvel ordre mondial, parce que là, pour des prétextes d'organisation et de défense de la paix, tel pays, plus tel pays, voire plus tel autre pays, tel autre pays, doit limiter sa souveraineté. Ça me paraît infernal. J'en ai terminé. Alors, je vais poursuivre un petit peu plus les échanges au vu et au-dessus de ce qui vient d'être dit. Bon, toujours mes deux niveaux d'analyse, objectif et subjectif. Objectif, c'est est-ce que cet article tient la route ? Est-ce qu'il est clair ? Est-ce qu'il est précis ? Est-ce qu'il est cohérent ? J'ai entendu quelque part que cet article est incohérent, il est incompatible. Non, je ne vois. Ce n'est pas parce que cet article dit que la souveraineté peut être limitée dans tel et tel point qu'il est incompatible. Bon, il met simplement une restriction, il ajoute un truc. La DDHC, elle dit voilà ça et puis lui, il dit il y a un cas, on peut faire ça. Et tout ça, ça s'ajoute. Ce n'est pas incohérent. Il y a... C'est incohérent. Non, bon, cet article dit que dans un cas extrêmement précis qui est le maintien de la paix. Bon, après, le maintien de la paix. On peut limiter la souveraineté. Si la Constitution le dit, si on constate qu'il y a un cas où la paix est en danger, la Constitution dit qu'on peut limiter la souveraineté. C'est écrit dans la Constitution. C'est clair, c'est limpide, cohérent. Bon, c'est une autre affaire de savoir si c'est acceptable d'un point de vue de l'éthique qu'on a par rapport... Bon, des choses qui ont été dites et que je ne voudrais pas laisser passer. Jean-Charles nous dit, bon, ce n'est pas la première fois qu'il le dit, bon, oui, il pourrait être écrit comme ça, mais il faudrait expliquer les motifs. Mais une Constitution n'a pas expliqué un article de Constitution, à mon sens, c'est parce que j'ose un peu la voir que je dis que je dis une vérité. À mon sens, un article de loi n'a pas à dire j'écris ça parce que ceci. Voilà, bon, ça a été dit plusieurs fois. Alors, on peut avoir deux conceptions différentes, effectivement, une Constitution encore plus juridique qui, chaque fois qu'il énonce une règle, il dit voilà pourquoi je l'énonce. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Ensuite, Guillaume nous dit qu'il ne comprend pas l'article. Effectivement, à première vue, on ne comprend pas. Mais il me semble qu'après tout ce que je viens de dire, c'est fait pour qu'on le comprenne mieux. Il est compréhensible cet article. Il te dit, Guillaume, s'il y a un danger pour la paix, plusieurs pays peuvent se mettre d'accord pour mettre un dictateur à la place de l'Assemblée nationale. C'est clair. Je n'ai pas d'accord avec ça, mais c'est clair. Bon, donc, voilà. Donc, en résumé, cet article, pour moi, tient la route dans le cadre d'une analyse objective. Il est clair. Il n'est pas plus imprécié qu'autre chose. Il n'est pas incohérent. Il n'y a pas un endroit que tu ne trouveras pas. Alors, quitte à être démenti, quelque part dans le coup de plus, qui dit, en cas de danger pour la paix, il ne faut pas mettre un dictateur. Bon, donc, il n'y a rien à la cohérence. Maintenant, pour ce qui concerne l'analyse subjective, et là, c'est très intéressant, puisque je ne suis pas contre l'analyse subjective. Attention, je dis qu'il faut bien distinguer. Si on est dans l'objectif, on est dans le subjective. L'analyse subjective est très intéressante, effectivement, dans le cadre de notre activité. La question posée, c'est, est-ce que, lorsqu'il y a un danger pour la paix, ça peut se faire avec, disons, une décision qui vient du peuple ? Ou bien est-ce que c'est obligatoirement, ça doit se faire par un dictateur ? Je caricature, mais grosso modo, c'est ça. Alors, là, on peut avoir des idées. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, c'est un pronostic, qui pensent qu'il faut un dictateur lorsque la paix est en danger. Bref, voyons voir l'histoire. bon, je reviens sur 1789, 91, 92, 93, 94. La France a gagné la guerre, l'a levée en masse, etc., Saint-Just sur le front, et a gagné la guerre avec le peuple. Il n'y avait pas un dictateur. Bon, alors, on pourra débattre sur le comité de salut public, c'est pas un dictateur, le comité de salut public, c'est tous, c'est le contraire d'un dictateur. Bon, c'est peut-être un autre débat, peut-être qu'on est tous d'accord là-dessus, donc ça va pas la peine d'en parler. Donc, on a un exemple historique où on a une guerre, une guerre terrible parce qu'un État est encerclé par l'ensemble de l'Europe et il gagne la guerre parce que c'est le peuple qui décide. Et puis, on a la guerre de 1939-1940 où il y a Churchill qui dit du sang et des larmes, Pétain, mais bon, De Gaulle qui soulève les maquisards, etc., et puis Roosevelt, à moitié paralytique, qui est dans une démocratie qui dit les boys, on y va. En Angleterre, il n'y a pas eu restriction de la souveraineté, Churchill n'a pas eu des pouvoirs spéciaux, il y avait les chambres des communes et les lords qui fonctionnaient. La démocratie américaine, ça a été décidé par le Congrès. et puis, il y a la France, il y a eu un dictateur révolutionnaire, De Gaulle, un peu Che Guevara de l'époque, qui a sommé. Mais bon, il n'y a pas eu, disons, les alliés, même si on ajoute Staline, en tout cas, il n'y a pas eu cette fameuse réciprocité, il n'y a pas eu de la part des alliés une décision partagée d'établir dans chaque pays une dictature pour qu'on puisse mieux se battre. Donc, c'est possible, il n'y a absolument rien dans l'histoire qui prouve que pour gagner une guerre, il faut qu'il y ait un dictateur. Luc, pardon. Oui, je finis de noter ce que vient de dire Christian. Pas besoin de dictateur pour gagner une guerre. Alors, c'est vrai que cet article, il est particulièrement intéressant, je dirais, parce qu'il dénote, vraiment, on l'a bien noté par rapport aux autres. Bon, j'ai répondu rapidement d'abord à Christian. Non, il y a plein d'incohérences, je les ai relevées avec la DDHC, avec le reste de la Constitution. La souveraineté, c'est la souveraineté populaire. Sa limitation ne pourrait être décidée éventuellement que par le peuple, mais à ce moment-là, il faudrait que ça soit dit explicitement dans cet article. Or, ce n'est pas écrit. La France consent. Qui ? Quoi ? Comment ? Non. Là, c'est complètement incohérent. en externe. Et puis, il y a une souveraineté. Ben voilà, j'ai souveraineté aussi ce truc-là. La souveraineté, on sait bien qu'il y a plusieurs types de souveraineté. Donc, là, on ne sait pas laquelle on parle. En interne, c'est déjà incohérent. Et, très important, c'est la locution défense de la paix. Défense de la paix, ce n'est pas paix. Attention, ça ne veut pas dire la même chose. Défense de la paix, ça veut dire guerre. Soyons clairs. Ce que ça veut dire, défense de la paix, ça veut dire guerre. Dans la réalité et dans cette rédaction. Et là, j'en viens à l'analyse, alors peut-être plus subjective, là, pour le coup, effectivement. il faut bien voir dans quelle situation on se trouve, là. On se trouve avec l'URSS qui a vaincu l'Allemagne nazie et le débarquement qui se fait dardard en France pour éviter que l'armée rouge aille jusqu'à Brest, quand même. Il faut quand même que la réalité historique, c'est quand même celle-là. Et donc, c'est ça l'enjeu qu'il y a ici. C'est pour ça qu'ils ont aussi que De Gaulle a pu se permettre tout ce qui s'est permis, alors que c'était un homme extrêmement isolé en réalité. Mais il était porté parce qu'il était une alternative et un barrage quelque part à la résistance, notamment la résistance communiste qui était quand même dans la résistance au moins la moitié de la résistance quand même. Donc, ne l'oublions pas quand même. au moins la moitié de la résistance. Il faut se repasser dans le contexte historique. Donc là, c'est vraiment important. et quelque part, tu dis Christian dans ta première intervention, cet article n'a jamais été mis en place. Mais si, l'adhésion à l'OTAN, c'est très précisément ça. C'est très précisément un abandon de souveraineté de sa défense nationale au profit, et je l'ai cité, notamment lorsqu'on intègre le commandement intégré de l'OTAN. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire que le commandement intégré de l'OTAN. Tu peux être membre de l'OTAN, mais pas forcément du commandement intégré. C'est ce qu'avait fait d'ailleurs De Gaulle, je crois, et Sarkozy est re-rentré dans le commandement intégré. Le commandement intégré, ça veut dire que c'est les Américains qui décident, point barre, et que les forces françaises sont subordonnées aux ordres donnés par les Américains. La réalité, c'est ça. Pas autre chose, y compris la force nucléaire. Et ça a des impacts, peut-être que nous allons même le vivre pour peu de durée si ça se produit, les conséquences de cette chose. Donc c'est particulièrement important. Donc oui, il y a une occurrence de ça, et cet article est effectivement une forfaiture. Et ce qui est important, c'est ce que vous avez dit aussi, d'habitude, on comprend quel est le sens de l'article, là on ne comprend pas. On ne comprend pas, effectivement, si on ne le met pas dans cette perspective historique et dans la perspective, je dirais, d'une colonisation en définitive de la France. La colonisation, par exemple, de l'Allemagne, elle est plus claire puisqu'il y a des troupes américaines qui perdurent depuis 1945 en Allemagne. il y a trente et quelques mille hommes en permanence en Allemagne. Il y avait même la France qui avait des détachements à une époque. Donc ça, c'est une situation coloniale de fait, soyons clairs. Et là, en fait, c'est l'article qui permet la colonisation, l'abandon de la souveraineté au prétexte de défense de la paix. Alors là, on pourra dire que c'est une analyse subjective, bon, peut-être. ce qui est important, c'est vraiment, il y a une différence. Là, on voit bien que là, jusqu'ici, tous les articles des DHC, etc., ils étaient dans un sens de, quelque part, bon, peut-être discutable, démocratie bourgeoise, etc., etc., mais on était dans un cadre démocratique. Là, on est clairement dans un cadre de antidémocratique. Très clairement, très abruptement. Effectivement, c'est tout à fait, c'est le point de départ du nouvel ordre mondial. Oui, je pense que c'est tout à fait vrai. C'est exactement ça. Voilà. Qu'est-ce que j'avais dit d'autre ? Oui, défense de la paix. Je pense que ce que je viens de dire va susciter des réactions. Dans l'ordre, merci, Luc. Dans l'ordre, Jean-Charles. Oui, alors, effectivement, je te remercie pour ta mise au point, Luc. Franchement, elle est tout à fait judicieuse. et je voulais citer l'exemple, tu parles de colonisation de l'Allemagne, l'exemple des bases américaines du temps de Gaulle en France. C'est-à-dire que les Américains, au sortir de la guerre, ont installé des bases en France. Et c'est là qu'on voit, de façon concrète en ce qui concerne la France, la limitation de souveraineté. Et à partir de là, je voulais interroger Christian sur le fait qu'il tient tout son raisonnement sur le fait, enfin, une partie de son raisonnement sur le fait que la limitation de souveraineté ferait advenir un dictateur. Et donc, à plusieurs reprises, il va parler de dictateur à tel endroit, à tel endroit, dans plusieurs pays, sous prétexte qu'il y a une limitation de liberté. et je ne pense pas qu'il s'agisse d'avoir des dictateurs dans ce cadre-là. La preuve en est, c'est que le fait de limiter sa souveraineté, c'est-à-dire d'accepter des bases militaires étrangères sur son territoire, ne fait pas du président de la République française un dictateur. Donc là, disons que je pense que Christian extrapole, va un petit peu trop loin en tirant ce fil. non, on n'arrive pas à cette, ce n'est pas obligé, ce n'est pas du tout le cadre. Voilà, je voulais donc à la fois confirmer tout ce que tu viens de dire, Luc, qui est très intéressant, et relancer Christian sur son raisonnement autour de la dictature obligatoire à la suite de cette limitation de souveraineté. Et je pense aussi que l'article n'est pas si clair que ça. J'ai connu Christian plus exigeant quant à définir les termes, les différents termes, et la paix, non, ce n'est pas clair. La première donnée, c'est que Luc vient de parler juste de la nuance organisation et défense de la paix, ce qui sous-entend là des choses très très floues et qu'il a un peu défloré. Je pense qu'il y a vraiment trop trop de choses, la réciprocité aussi n'est pas claire, etc. Donc forcément, non, cet article n'est pas clair. et Christian, je suis désolé, mais non, on peut même de façon, en faisant cultiver l'objectivité de tel écrit et s'arrêter au simple écrit et aux simples mots qui sont employés, non, même ces mots-là ne sont pas clairs et cet article n'est absolument ni clair ni précis. Enfin voilà, je m'arrête là. Très bien. Christian, ça va être ton tour puisque tu l'as réclamé. Je ne vais pas être redondant parce que je ne vais pas être trop long parce que sinon je serais redondant par rapport à ce qui a été dit. Simplement, j'insiste sur un point que Luc a rappelé. Effectivement, depuis qu'on a démarré nos travaux, on voit bien le caractère en réalité non démocratique d'une oligarchie bourgeoise ou peu importe le terme qu'on veut employer en tout cas, on sent bien que ces articles sont des façades qui cachent un système non démocratique et comme l'a dit Luc, celui-ci d'article il est très très clair. Donc il peut être cohérent etc. Mais nous on fait une critique d'une constitution dans un but d'instaurer une démocratie. On ne fait pas la critique d'une bonne constitution dictatoriale parce que si c'était le cas on dirait oui cet article il est cohérent il est très bien etc. mais il y a bien une orientation dans nos travaux me semble-t-il et donc puisqu'il y a une orientation démocratique dans nos travaux on ne peut que noter l'aspect tout à fait non démocratique de cet article. Je répète un peu ce que Luc a dit mais il me semblait que c'était important. Pardon, Christian. Alors on bute je pense sur le sens des mots et ce n'est pas pour rien qu'on a entrepris parallèlement cette démarche de Glosser j'aimerais parler cinq minutes si on a le temps après lorsqu'on parle de clair précis et cohérent je me rends compte en vous écoutant qu'on n'y attache pas la même définition effectivement moi je dis que cet article est clair qu'il est précis précis et qu'il est cohérent c'est-à-dire qu'il n'est pas contradictoire avec d'autres articles on ne va pas rentrer techniquement dans ce débat parce qu'il va falloir apporter des preuves etc. mais il y a différentes tout en étant de mon point de vue clair précis et cohérent on dit il n'est pas clair parce que Guillaume c'est en effet l'écho et je suis comme lui on ne comprend pas où il veut l'en venir c'est-à-dire qu'on comprend ce qu'il dit quand il y a quand il faut maintenir la paix il faut qu'on se mette tous d'accord pour limiter la souveraineté ça me paraît clair mais on ne comprend pas on ne confond le fait que on dit ce n'est pas clair en fait on ne comprend pas qu'est-ce qu'il veut dire par là et bien entendu je suis tout à fait d'accord avec Luc ça veut dire que ça permet l'OTAN voilà ça a probablement été écrit pour ça et que lorsque je dis ça veut dire qu'il y a un dictateur non c'est une extension ça veut dire que si on pousse l'article et qu'on voit tous les cas de figure qui sont permis par une lecture de cet article bon ça permet d'ériger un dictateur mais cet article il a manifestement été écrit et là bon encore une fois on est dans le truc subjectif mais c'est important de le dire c'est important de le dire c'est du subjectif il a été écrit pour permettre d'installer des bases et donc limiter la souveraineté de chaque état pour le bénéfice commun du maintien de la paix sous la houlette américaine donc je suis en accord avec ce qu'a dit Luc bien entendu et lorsque j'extrapolais sur cet article ça introduit la possibilité d'un dictateur j'extrapolais effectivement ça veut dire que ça peut aller jusque là mais il a cette application qu'on a constaté et c'est la possibilité de l'OTAN et c'est d'ailleurs pour ça que De Gaulle a voulu sortir de l'OTAN parce qu'il n'acceptait pas cette restriction de souveraineté lui le champion de la souveraineté incarnée par lui bien entendu mais bon lui étant l'incarnation de la souveraineté du peuple français voilà donc bon on est finalement assez d'accord là dessus mais reste et là on est sur de la méthodologie fine cette définition de qu'est-ce qui est clair qu'est-ce qui est précis qu'est-ce qui est cohérent voilà messieurs peut-être un dernier tour rapide pour pas que ça soit trop lent s'il vous plaît Luc bon sinon oui je peux faire une conclusion rapide je pense aussi peut-être une chose parce que finalement je pense qu'on est à peu près clair sur ce qu'on a dit ce qu'il faut c'est que effectivement là pour abonder avec Christian quand on dit quelque chose il faut dire si on dit de façon objective ou subjective ça clarifiera les choses pour nos auditeurs je crois qu'une chose importante aussi qu'il faut bien voir c'est que cet article permet les coups d'état il permet les interventions étrangères imaginons que pour défendre la paix on ait un accord de défense mutuelle avec les USA au hasard ou la Grande-Bretagne si Macron demain était renversé il pourrait dire oh là là mais attendez il y a un problème sur la défense de la paix parce qu'il risque de quitter l'OTAN ou n'importe quoi nous sommes légitimes à intervenir militairement en France ça pourrait aller jusque là peut-être j'extrapole aussi je pousse au bout comme Christian lorsqu'il pousse au dictateur mais je laisse à l'appréciation des auditeurs merci messieurs merci à tous merci à tous Merci.